Le cycle de vie de la grenouille Dans cette rubrique, nous allons parler sur les différentes étapes du cycle de vie de la grenouille. Des œufs, des tétards, des jeunes grenouilles, des adultes. Les caractéristiques de ces étapes et leur habitat. On trouve des œufs de grenouille en paquet, pendus dans l'eau. Les œufs s'agglutinent en grappes gélatineuses qui s'appellent lapons. Après une dizaine de jours, on voit apparaître un petit tétard dans l'œuf. Finalement, il brise l'œuf et en sort. Le tétard se jette dans le courant de l'eau et adhère à une plante qui lui sert de support. Cet étard respire par des branchies qu'on voit sur les côtés. Ils vont se développer progressivement et commencer à se déplacer librement. Les pattes postérieures émergent lentement puis les branchies externes disparaissent peu à peu ainsi que les fentes branchiales. Le tétard commence alors à respirer par les poumons. Ensuite, les pattes antérieures se développent. La queue commence à se rétrécir. Il commence à passer plus de temps hors de l'eau. Ce minuscule animal muni d'une petite queue est une jeune grenouille. Enfin, elle perd sa queue et se métamorphose en une grenouille adulte. Une synthèse du cycle de vie d'une grenouille. Les œufs arrivent à maturité. Ils éclosent pour former un tétard qui développe des membres postérieurs. Puis les membres antérieurs apparaissent et il devient un jeune animal qui se transforme progressivement en une grenouille adulte. C'est le cycle de vie de la grenouille. C'est le cycle de vie.